Bonjour à tous ! Alors là, c'était obligé que je vous en parle. C'est pas un sujet qui me passionne, vous le savez, mais on va parler du livret A, et là ce titre m'a beaucoup fait rire. Donc là, Lozère, championne du livret A. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu 5 ans en Lozère, dans mon ancienne carrière d'officier de gendarmerie, et j'y ai passé, je crois, les 5 meilleures années de ma carrière. J'adore la Lozère, j'adore les Lozériens, mais je dois avouer que là j'ai bien reconnu le caractère des Lozériens, des Aveyronais, parce qu'on va voir que les Aveyronais sont concernés également. Voilà, je les adore. Si vous êtes Lozériens, Lozériennes, je vous embrasse. Mais on va voir quand même ensemble ce sujet qui parle du livret A. On va voir quelles sont les régions qui cumulent beaucoup d'épargne sur le livret A, et celles où il y en a un peu moins. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que l'encours moyen du livret A a atteint 6351 euros en 2022, et en moyenne, 81% des Français en détiennent un. Mais ces moyennes cachent des disparités parfois surprenantes entre les départements français. Je vous rappelle aussi que le plafond du livret A, c'est 22 950 euros. Je vous précise que c'est un super support pour épargner et y mettre ce qu'on appelle votre matelas de sécurité, les 5-6 mois de salaire à mettre de côté pour faire face à des coups durs. Mais au-delà de ça, si vous me suivez et que vous commencez déjà à le savoir, il y a bien mieux à faire que de laisser son argent à 3%. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ensuite ? C'est Marion Allemagne, on la salue, qui nous fait ce petit article. Merci Marion. Le livret A a fait carton plein en 2022. Bon, c'est 2022, mais c'est chaque année pareil, j'ai envie de dire. Même pendant les années où il était à 0,5. Bon, voilà, c'était quand même... C'est toujours un placement qui est très sollicité par les Français. Alors pourtant, suivant les départements, son taux de détention et son encours moyen peuvent varier considérablement. Le nombre de détenteurs de livrets A a encore progressé l'année dernière pour atteindre 55 millions de personnes physiques. Eh bien oui, quasiment tout le monde a son livret A chez son banquier. Ça, c'est un fait. Donc selon le dernier rapport annuel de la Banque de France sur l'épargne réglementée. Tous les livrets bancaires, c'est ce qu'on appelle l'épargne réglementée. Donc ça concerne quand même 80% de la population. Alors en tout, 3,1 millions de comptes ont été ouverts l'an dernier, ce qui constitue un record depuis 2012. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on était à 0,5 il y a 2 ans. Et là, eh bien c'est remonté. Et on est aujourd'hui à 3%. Ça devait remonter à 4% le 1er août. Mais il y a eu débat. Et finalement, eh bien le ministère de l'Économie et des Finances a eu gain de cause. Et le livret A est resté à 3%. Alors, oui, donc on nous rappelle les chiffres. Le livret A a connu une remontée historique en un an, passant de 0,5 en janvier 2022 à 2% en août. 2022. Donc l'an dernier, on était à 2% et puis s'est repassé à 3% le 1er février 2023. Ce qui a propulsé sa collecte nette sur 2022 à 29 milliards d'euros. 29 milliards d'euros de collecte. Un record depuis 2009. Et l'encours moyen à 6351 euros. Et je dois vous dire que par rapport au plafond de 22950, ne mettez pas plus. Parce que là, j'ouvre une parenthèse. Mais donc, dès lors que vous avez constitué votre petite épargne liquide, eh bien mettez le reste sur une assurance vie. Si une assurance vie, ça n'est pas bloqué, c'est de l'épargne qui reste liquide. En quelques jours, 3-4 semaines maximum, vous pourrez récupérer votre argent. Je dis maximum parce que chez les mauvaises banques, voilà, ou les mauvais contrats d'assurance vie, on a un peu de mal à récupérer son argent. Ça peut mettre des semaines. Alors que si vous avez le bon contrat, le bon conseiller, le bon assureur, en quelques jours, vous récupérez l'épargne dont vous avez besoin. Donc ne laissez pas dormir à 3% votre épargne alors qu'on est encore sur une inflation à 5%. Alors les encours sont en hausse partout en France, oui. Donc au niveau géographique, l'encours total du livret A a ainsi progressé. Dans chacun des 96 départements métropolitains en 2022, explique la Banque de France. Toutefois, de fortes disparités apparaissent entre les départements. Voilà, donc on va regarder cette carte que j'adore, qui rigolote. Les zones en rouge, eh bien, les zones où on a un max d'encours sur le livret A, entre 6900, à voir en dire, et 7900 euros. Et les zones en clair, en rouge clair, les plus pâles, les zones où on a le moins d'encours sur le livret A. Et là, bravo la Lausère, donc bravo, 7983 euros. C'est ici la Lausère, pour ceux qui ne savent pas. Alors là, il y a la S-75 qui descend de Paris, généralement de Clermont-Ferrand. Et la Lausère, c'est le département où on ne s'arrête jamais quand on descend dans le sud. Parce qu'on voit des sorties, Marveu-Jol, Mande, on se dit, mais c'est quoi ce pays ? En fait, on ne s'y arrête jamais. Et moi, il a fallu que j'y aille par le truchement d'une mutation pour découvrir ce magnifique département. Et pour là aussi, pour une anecdote, si on parle écologie et pollution, sur la carte, si on prend la même carte, mais de la pollution, c'est le seul département qui est en zone blanche. Parce que c'est le seul département qui est pur. Voilà, qui est pur. Bravo la Lausère, magnifique département. On y mange très bien en plus. Les gens sont sympas. Voilà, donc je ne vais pas faire département par département, mais on s'aperçoit quand même que du côté de l'ouest, ils sont pas mal non plus. Enfin, tout ce qui est au-dessus de 7000, bon, c'est... Voilà. Alors c'est surtout des départements, parce que ça va aussi un peu, on nous le précise en dessous, avec l'âge. Donc c'est surtout des départements où il y a une majorité de retraités, de personnes âgées. Donc on va continuer la lecture de l'article. Ainsi, contre toute attente, ce sont les Lausériens, la Haute-Loire, l'Aveyron qui arrivent en tête, alors que la Seine-Saint-Denis, l'Aisne et le Val-d'Oise ferment la marche. Dans les zones rurales, c'est ça qu'on nous explique, la population est plus âgée, l'ivréa est souvent le seul placement financier des gens. Ce qui peut expliquer qu'ils soient bien remplis. Mais oui, parce que là, je fais un petit coucou à mes camarades CGP, Releuser, Sébastien, Sébastien Oguine, qui est CGP et qui se bat pour vulgariser les placements financiers, pour que justement ces gens-là aient autre chose que des placements financiers dans les banques, des choses qui sont efficaces, avec des conseils qui sont avisés. Donc n'hésitez pas à aller vers Sébastien, il vous aiguillera parce que c'est un super pro et je l'embrasse aussi. Donc c'est Philippe Créveil qui nous a expliqué ça. Et donc en effet, globalement, ce sont des personnes âgées de plus de 45 ans qui les tiennent les deux tiers de l'encours du livret A. Plus globalement, l'encours moyen est plus élevé en Ile-de-France, en Bretagne, en Pays-de-Loire, etc., en Occitanie, blablabla. À l'inverse, le Nord, une bonne partie du pourtour méditerranéen et la Corse sont moins bien lotis. Cela correspond globalement au niveau de richesse des départements. Donc il y a l'âge, il y a aussi la richesse. Ce qui contredit au passage l'idée que le livret A est un produit d'épargne populaire. Eh oui, ça n'est pas un livret d'épargne populaire. Parce que le LEP, c'est autre chose. Voilà, j'en bave. Alors, près de 15 milliards d'euros inactifs. Alors ça, ça rend malade n'importe quel conseiller en gestion de patrimoine qui a un minimum de conscience professionnelle. Donc des milliards d'euros inactifs quand on voit ce qu'on peut faire avec de l'épargne. Eh bien, ouais, parce qu'on le voit là. Les Français sont champions pour épargner. Je l'ai dit souvent en rendez-vous ou au cours de discussion. Mais champions de l'épargne français, bravo, avec une épargne qui tourne autour de 15-20%. Mais quand il s'agit d'aller investir cette épargne et d'éviter de la laisser dormir, alors là, ça se complique. Et là, un petit message de lausarien. Ça se complique beaucoup pour sortir de l'Ivrea. Parce que la prise de risque, ouille, 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 ouille. Et pourtant, je le dis aussi, c'est des phrases que j'aime bien. Si tu ne te mets pas à risque, tu arrêtes de grandir. C'est tout simplement comme ça qu'il faut le voir. La personne, le foyer, la famille, le père de famille qui ne souhaite pas prendre un minimum de risque dans ses investissements, eh bien, il n'a aucune vision et aucun avenir financier, aucune possibilité d'avoir une retraite précoce, d'avoir une retraite confortable. Il faut prendre un minimum de risque, mais du risque contrôlé, du risque mesuré, et qui est adapté à votre situation. Voilà, donc sur l'ensemble des l'Ivrea détenus par les Français, près de 4,9 millions sont inactifs depuis au moins 5 ans. Effectivement, ça, ça me fait mal. Ça me fait mal. Voilà, donc celui-là, je ne vais pas trop la commenter. Toujours un peu, donc, les mêmes départements qui sont mis en avant. Voilà, je voulais faire donc cette petite vidéo et ce petit coucou aux lausériens. J'en profite en conclusion pour vous dire que si vous voulez faire autre chose que le livret A, je vous mets dans la description les liens vers les groupes thématiques où vous pourrez investir efficacement votre argent. Je suis maintenant dans le cabinet Axiplus Patrimoine qui est basé à Nîmes. J'en suis très fier. Et là aussi, j'embrasse son patron, Gilles Lomensfeld, et tous les camarades qui bossent chez Axiplus. A très bientôt. Je vous embrasse.